DC News et on se retrouve, c'est moi, c'est Zelfus, pour cette nouvelle vidéo patch review sur Destiny Child en compagnie de Tethys, la déesse des abysses, voilà, on est dans les abysses du YouTube Game, on met Tethys en fond d'écran, vous avez compris le jeu de mots enfin bref, on n'est pas là pour parler tant, on est là pour parler de la prochaine maintenance qui aura lieu demain, du coup le 17 septembre, à l'heure où je parle donc il durera de, je vous fais la traduction en heure française, de 5h du matin à littéralement midi voilà, donc ça va durer assez longtemps en vrai, 7h de maintenance bon comme d'habitude, il n'est pas dit qu'ils finiront plus tôt, tout dépend de la vitesse peut-être qu'ils finiront avant, peut-être qu'ils finiront plus tard, là ils ont une marge donc voilà, en tout cas sachez qu'on sera toujours compensé avec un ticket 3.5 x 10 d'invocation ensuite, nous allons regarder rapidement le calendrier, puisque nous sommes le 16 septembre donc c'est la fin du donjon narratif de Tethys B donc le child qui a vraiment, vraiment, vraiment changé pas mal de choses dans la méta PVP au final on a pu constater son efficacité, vu de nouvelles équipes se créer donc au final, pour ceux qui ont réussi à l'acquérir, c'est mission accomplie vous avez réussi à récupérer un child très puissant qui vous servira probablement pour tout le reste de l'année dans l'avenir du jeu mais maintenant, on va se focaliser sur ce qui va se passer demain avec la nouvelle maintenance update du nouveau world boss Medusa, de type Dark alors pour ceux qui se demandent, oh là là, je sais pas comment faire qu'est-ce que je mets comme child dans mon équipe n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Youtube des Abysses vous avez une vidéo disponible ici gratuitement donc certes, elle dure assez longtemps, 1h36 ce que je vous conseille de faire, c'est de la mettre en fond et en même temps de préparer votre équipe et vous aurez littéralement toutes les informations sur comment créer une bonne équipe optimisée pour affronter ce nouveau world boss et mieux comprendre en attendant que la mise à jour du jeu se fasse et gagner du temps peut-être demain comme ça, après la mise à jour, vous avez déjà votre équipe et est prête c'est plutôt pas mal en tout cas, ça c'était pour le côté informatif et pour ceux qui cherchent à savoir comment affronter le boss maintenant, nous, on va se concentrer littéralement sur le contenu du patch donc là, on va regarder ensemble, comme d'habitude, ce petit trader pour voir un peu qu'est-ce qui va arriver donc normalement, on le sait déjà, c'est Luna et Medusa, comme prévu grâce à cette chaîne Youtube en français, vous avez le contenu en avance donc c'est parti Ok, Luna, avec sa spie Medusa avec sa spie Ok une petite vidéo intro très 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 rapide on sait maintenant, c'est officiel que ma chaîne est fiable en source puisque voilà, Luna apparaît bel et bien aux côtés de Medusa c'était sûr, c'était, voilà, c'était pratiquement sûr à 100% maintenant, ce qu'on va vérifier, c'est est-ce que les personnages vont être plus forts que la version JP et ça, on va le savoir en regardant et en décryptant tout simplement ce nouveau patch review donc c'est parti on est parti pour lire tout ça ensemble donc voilà, nouveau World Boss Medusa qui va faire son entrée donc à partir de demain, voilà, ça va chauffer en World Boss Trial après j'espère que votre équipe est prête moi pour le coup, elle est prête mais elle n'est pas optimisée à fond voilà, elle est prête mais elle n'est pas optimisée à fond donc maintenant, on va regarder ensemble le contenu donc nouveau World Boss du 17 au 26 septembre les pièces Mirroir, donc le magasin va être ouvert du 17 au 29 septembre donc jusqu'à la fin du mois le World Boss cette saison est de type Dark, voilà, c'est Medusa les tchats boostés pour ce World Boss seront Luna et seront Love Light voilà donc petit disclaimer, voilà, je vais faire un petit passage pour moi parce qu'il y en a qui savent très bien que je n'ai pas ce personnage je n'ai pas Love Light donc littéralement, quand je vais faire ce World Boss, moi littéralement day one, sans pull j'ai littéralement 0% de booster sur ce World Boss c'est juste magnifique c'est incroyable donc voilà, je suis littéralement dans la merde en fait parce que je vais devoir trouver deux places dans mon équipe actuelle pour incruster Luna et la Love Light si j'arrive à mettre la main dessus parce que littéralement, quand il y a des tchats boostés généralement, ils sont en invoque donc ça on verra après dans le patch si c'est vraiment le cas donc en booster pour Luna, vous arrivez à 120% une fois qu'elle est plus 6, 6 étoiles et pour Werewolf, donc Love Light, on arrive à 48% full maxé alors, moi mon objectif littéralement, ce sera de récupérer un exemplaire de Luna et un exemplaire de Love Light pour arriver au moins à 90% parce que sinon, littéralement, je suis en PLS pour les pièces miroir sur ce World Boss ensuite, au niveau des récompenses quotidiennes, voilà elles seront calculées tous les jours à partir de 6 heures du coup, heure française entre 6 et 7 heures heure française tous les jours pendant la période de World Boss donc tous les jours, vous pourrez récupérer des cartes en n'oubliant pas, bien sûr, que le taux de drop rate des boosters sur les cartes comme vous l'avez su avec Tamamo sur le dernier patch, ça a été mis à jour donc maintenant, vous avez des récompenses plutôt intéressantes quand vous êtes top 1%, top 3% c'est plus comme avant je pense que ça, c'est encore activé c'est pas juste pour le dernier World Boss que ça fait ça je pense qu'il y a maintenant toutes les cartes donc on aura la confirmation à partir d'après-demain du coup, que voilà, maintenant, quand vous arrivez en top 1% vous avez minimum 6 cartes voilà, il n'y a pas de chiché ensuite, période de calcul récompense entre le 26 septembre et le 27 donc ça, c'est quand on recevra les récompenses finales à la fin donc de saison, ici, il est entouré en jaune donc voilà, ensuite, comme d'habitude à fonction du nombre de World Boss mis à terre par le serveur donc on aura des récompenses spéciales quand il y aura 10 fois que Medusa sera battu on aura une spéciale Reward Box au bout de 30, pareil, 60, pareil 90, pareil, 100, pareil vous pouvez avoir dedans, ils disent, voilà des cristaux, un enfant 5 étoiles ou une Soul Karta voilà, en général, c'est ça ensuite, la boutique Meroir alors sachez qu'en général, si quelqu'un veut absolument finir toute la boutique, j'ai récupéré les chiffres pour acheter littéralement toutes les récompenses de la boutique Meroir il faut littéralement 5 millions de pièces Meroir pour vraiment tout finir voilà, s'il y en a qui cherchaient le chiffre exact c'est autour de 5 millions 500 000 à peu près, voilà donc ensemble, on va regarder le contenu de cette boutique donc on aura deux exemplaires de Medusa le World Boss on aura une citerie, voilà une citerie 5 étoiles un exemplaire récupérable donc moi j'ai déjà 6 étoiles plus 6 ceux qui l'ont pas, ils sont refaits en vrai, c'est un très bon child dommage que ce soit pas la Louve Light j'aurais aimé, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça c'est le jeu, j'ai envie de dire tu vas l'avoir cette Louve Light c'est un child boosté c'est ça, exactement on va voir s'il y a l'invocation je sais pas encore il y a le suspense donc on aura 3 tickets 5 étoiles à 200 000 pièces Meroir les tickets prismatiques de Karta, comme d'habitude une à 200 000 une à 300 000 une à 400 000 on aura des crafting tools Lucky Box à 200 000 comme la dernière fois ça c'est nouveau d'ailleurs ça a été rajouté depuis le dernier World Boss donc ce qui prouve encore une fois que la mise à jour des boosters sur les cartes est toujours effective à mon avis voilà, on rentre dans une nouvelle version des World Boss qui pour moi est améliorée et plus intéressante du coup au niveau du farm ensuite on aura une sous carte à 5 étoiles deux sous cartes à 5 étoiles à 100 000 pièces Meroir une sous carte à 5 étoiles à 200 000 et une autre à 300 000 ensuite on aura des cartes pour XP et des sous cartes à une à 50 000 et deux à 75 000 vous allez avoir des tickets x10 à 30 000 pièces Meroir pour cet exemplaire là deux à 60 000 pièces Meroir et trois à 90 000 pièces Meroir voilà ensuite on aura des Big Aurora Hirt donc ça, ça sert tout simplement à passer des Child 5 étoiles en 6 étoiles là en l'occurrence moi mon boulot une fois que si j'arrive à mettre ma main sur Louv Light ce sera d'utiliser ces Big Aurora Hirt pour passer cette Louv Light 60 littéralement le plus rapidement possible puisque c'est le Child qui me manque le seul Child qui me manque à mon compte donc là avec la mise en genre il me manque un Medusa et luna mais celui qui me manque seulement dans mon compte à l'heure actuelle c'est vraiment Louv Light donc c'est vraiment une bonne nouvelle on est toujours ce stock de Big Aurora cœur ensuite on aura des Lampions de type jaune donc pour chasser les skins de Spa de type lumière donc 5 000 ça va vous coûter 5 000 pièces miroir par jour j'ai oublié de dire le prix des les cœurs Aurora il y en aura 1 à 30 000 pièces 1 à 60 000 pièces 1 à 90 000 pièces et 1 à 120 000 pièces miroir voilà unité chacun ensuite on va avoir donc j'ai parlé des Lampions jaunes donc pour chasser les Child Spa de type lumière donc c'est 5 000 par jour on aura les Lanternes aussi violettes donc pour chasser les Child de type ténèbres donc pareil 5 000 par jour donc vous en avez 10 quand vous en achetez 5 000 vous faites un petit pack de 10 tous les joueurs à récupérer c'est plutôt sympa on aura un objet pour XP le Child qui est plongé dans le Spa donc un objet de type dark et un objet de type lumière donc en l'occurrence là ça c'est de type lumière là le premier fidget remote voilà et le deuxième c'est de type ténèbres donc c'est des objets 5 étoiles qui sont très utiles pour nourrir votre Child et augmenter l'XP surtout s'il est en correspondance parfaite avec l'item donc ça pour plus d'informations je vous invite à aller sur le serveur Discord il y a tout qui est noté dans le DC Astuce au niveau de quel Chad aime ce genre de ce genre de compo voilà donc ensuite on aura un ticket 3-5 d'équipement achetable 5 fois par jour pour 10 000 pièces miroir de l'onyx à 5 000 pièces miroir 5 000 l'onyx pardon à 10 000 pièces miroir par jour 40 000 gold à 20 000 pièces miroir par jour et des tickets donc 10 tickets 1-5 à 3 000 pièces miroir par jour alors petit disclaimer j'ai réussi à avoir un Child 4 étoiles là-dedans voilà la dernière fois j'étais choqué littéralement réussir à avoir un Child 4 étoiles dans un ticket 1-5 ça relève du miracle en vrai donc voilà ensuite on va descendre un peu plus bas et on peut voir à quoi va ressembler Medusa même si on le savait déjà depuis longtemps sur le stream pour ceux qui sont qui sont habituants on sait très bien à quoi il ressemble depuis longtemps donc avant l'éveil et après l'éveil donc le world boss ressemblera à ça probablement voilà donc au niveau des sorts est-ce qu'on a une amélioration ou un affaiblissement ou pareil on va commencer par lire tout simplement l'auto-attaque donc 52 auto-attaque damage to the target donc des dégâts infligés en automatique ensuite le tap diminue de 15% l'attaque de la cible pendant 10 secondes ok ensuite le slide inflige 675 dégâts à 2 ennemis aléatoires applique taunt donc provocation 20% de chance pour qu'elle soit activée et elle gagne un buff petriffing touch donc ça c'est le counter petriff donc là il a été traduit en petriffing touch 70% de chance d'infliger petrification alors pas activée attend il est activée pour 10 secondes si quelqu'un l'attaque une fois ok si un ennemi vous attaque pour 10 secondes pour 20 secondes attend pour 12 secondes alors attendez j'ai pas compris on va regarder la version jp au niveau du slide donc là déjà au niveau des dégâts en haut on est approximativement pareil on a juste un dégât en plus donc là c'est medusa de la version jp pour ceux qui comprennent pas l'attaque le tap on est sur une augmentation des dégâts de 4 points avec une augmentation en pourcentage du debuff d'attaque donc on passe de 12% pour la version jp à 15% pour la version globale donc déjà il y a un petit up à ce niveau là ensuite au niveau du slide on est à 619 pour 2 ennemis aléatoires et là on est à 675 pour 2 ennemis aléatoires donc littéralement la medusa de la version globale est littéralement supérieure à la medusa en termes de dégâts déjà de brut on est déjà supérieure à la version japonaise déjà ça c'est intéressant c'est ce que je voulais donc c'est vraiment intéressant mais ça m'aurait pas étonné parce que comme il sort en retard ce child il était forcément obligé qu'il y ait d'avoir un rééquilibrage ajusté pour ce perso donc appliquer provocation 20 secondes à soi même ok donc ça c'est le taunt et appliquer contre pétrification donc pétrificaton counter là 70% je dois appliquer pétrification incapable d'agir pendant 10 secondes ou après avoir été touché une fois ok donc ça c'est pour quand t'as la pétrification ok et en fait elle s'applique ce buff pendant 12 secondes d'accord donc si quelqu'un la touche pendant qu'elle a ce buff donc ce sera le cas du world boss la personne est pétrifié pendant 10 secondes ou après avoir subi une attaque ok voilà voilà et ensuite l'ultime donc deal 2031 dégâts pour 3 ennemis aléatoires 500 dégâts bonus aux ennemis qui sont pétrifiés et 90% de chance d'infliger la pétrification donc là c'est pendant 15 secondes la personne sera bloquée et elle peut on peut enlever ou après avoir subi 2 attaques donc vraiment l'ultime est vraiment intéressant on va la comparer avec l'ultime de la version JP donc inflige 4837 dégâts à 3 ennemis plus 500 dégâts supplémentaires aussi pétrifiés ok incapable d'agir de 1 à 5 secondes après avoir touché 2 fois au cible donc là on est de 1 à 5 secondes alors je vais regarder sans la traduction peut-être que c'est 15 secondes du coup je regarde non ouais voilà c'est une erreur de traduction c'est bien 15 secondes c'est pareil ok donc au niveau des dégâts là on a un nerf littéralement on est d'accord parce que là on est sur du 4837 et là on est littéralement sur du 2031 il y a eu un gros 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 nerf sur l'ultime de Medusa voilà on a perdu la moitié du drive de son ultime sur après généralement un child quand on le joue on joue plus son tap et son slide donc ça ça a été up mais l'ultime voilà il a été il a été nerf littéralement ensuite son leader buff hello draconix bienvenue à toi son leader buff donc debuff évasion donc esquive d'affaiblissement moins 15% pour les alliés de type lumière donc ça ça peut être intéressant au world boss en vrai ce leader comme je l'avais expliqué dans le guide et on a exactement le même ici donc c'est vraiment intéressant si on a un world boss de type lumière de mettre Medusa en leader dans une équipe avec bien sûr Babel Tethys Lui Navy et toute la clique voilà vous savez très bien avec la méta affaiblissement c'est vraiment un leader buff en or voilà littéralement ensuite alors maintenant on va regarder au niveau au niveau 60 plus 6 donc on est sur du 690 2570 dégâts pour le tap et là on est à 3986 sur le slide donc on prend 2 ennemis aléatoires ok 60% de chance de provocation ok 92% de chance d'infliger pétrification si la personne touche le pétrifying touche touch voilà et voilà il n'y a pas d'augmentation du temps après on regarde l'ultime on est à 7120 dégâts pour 3 ennemis aléatoires 500 dégâts bonus voilà il n'y a rien qui change juste le taunt ici il est vraiment plus important et le pourcentage de chance d'infliger la pétrification quand un adversaire vous touchera il augmente à peu près de 22% voilà et le taunt il augmente de 40% ce qui rêve ça fait à peu près une chance sur deux de provoquer l'adversaire c'est relativement assez bas généralement on tourne autour des 70 80% pour vraiment être sûr 60% c'est un peu bas voilà comme stade donc le child n'a pas subi un méga méga up puisqu'au final son drive skill a été nerf littéralement donc voilà je pense que c'est un child qui va pas être hautement hautement gradé sur la version globale il peut être utile avec certaines équipes maintenant qu'on a après l'éveil voilà on va regarder luna si elle a été up ou nerf par rapport à la version jp donc c'est parti on commence par l'auto-attaque donc 101 ok tap ski 387 dégâts 70% de chance de supprimer la pétrification pour deux alliés qui sont pétrifiés ok ça c'est intéressant son tap surtout en world boss puisque pour ceux qui ont suivi mon guide qui est disponible sur youtube je répète vous savez très bien que le boss va pétrifier la front lane donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir luna pour sauver un peu la front lane au niveau de ça mais surtout le but ça va être de supprimer ce pétrif comment ils appellent le counter pétrif parce que ça va vraiment ralentir et diminuer les dégâts de votre équipe si vous faites rien en fait donc c'est pour ça qu'il y a certains childs qui sont utiles en world boss et que je vous invite à regarder la vidéo pour préparer votre équipe confortablement sans vous retrouver le jour J à vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce boss voilà au moins la vidéo est là il est dispo donc n'hésitez pas le lien sera dans la description certainement donc ensuite on va parler du slide inflige 691 dégâts ce qui se charge plus 40% pour 3 alliés aléatoires malheureusement pour 16 secondes et en world boss donne épée à double tranchant alors attends épée tranchante sharp sword je sais pas si c'est épée à double tranchant ça ou non c'est double double edge donc là c'est un autre truc ça n'a rien à voir avec l'épée à double tranchant ça augmente les dégâts de compétences moins faibles ok basé sur le nombre de child de type lumière dans l'équipe ça peut aller jusqu'à 10 on est sur un up les amis luna et up c'est une bonne nouvelle le child là vraiment devient vraiment intéressant pour 5 alliés avec la meilleure attaque pendant 2 tours ah ouais wow 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 luna là là pour le world boss ça va être vraiment 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 importante intéressante son ultime inflige 1790 dégâts pour 2 ennemis aléatoires pardon nullifie la pétrification pour tous les alliés pendant 10 secondes et coût final de compétences pour un faible plus 25% ça peut monter enfin le coût final point faible augmente de 25% pour 5 alliés de type lumière pour 22 secondes et pour world boss seulement l'attaque augmente de 30% pour la back lane donc la ligne qui est derrière la front lane donc ça c'est très 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 intéressant surtout sur un world boss de type dark donc luna vous pouvez invoquer dessus essayez de récupérer au moins un exemplaire pour le booster comme moi et voilà après bon de là à le mettre 6 étoiles plus 6 non non voilà l'avoir une fois déjà ça suffit amplement c'est pas la peine de de se ruiner sur sur sa bannière pour voilà juste pour être fort contre les world boss de type ténèbre si vous avez les moyens faites le si vous appréciez le personnage et que vous aimez bien son design et que vous voulez avoir 6 étoiles plus 6 faites le mais sinon si vous voulez jouer optimal c'est pas un child voilà qu'il faut avoir 6 étoiles plus 6 l'avoir une fois c'est très bien leader buff skill joe charge augmenté de 12% pour les alliés de type lumière et en world boss de 10% 10% sont ajoutés donc ça c'est vraiment très intéressant puisqu'on est sur une augmentation de la skill joe charge de 22% pour tous les alliés de type lumière donc voilà c'est intéressant c'est pas le meilleur comme j'ai dit dans la méta actuelle on joue plus sur les skips d'affaiblissement diminués pour le boss que sur que sur l'augmentation de la vitesse après on sait pas peut-être le boss résistera aux affaiblissements à certains affaiblissements donc ça on le verra à partir de après maintenant on saura concrètement qui sera le meilleur leader à l'heure actuelle à l'heure actuelle avec la méta et tous les world boss qu'on a eu précédemment je parle bien sûr de Salomé et Tamamo on est d'accord pour dire que le leader de Niriti restera le top tiers et encore il faut tester peut-être Louv Light Louv Light si vous avez Louv Light le leader de Louv Light peut être intéressant aussi donc à voir entre les deux lequel des deux sera vraiment le plus craqué pour démonter Medusa mais voilà donc si vous devez comparer avec la JP parce que je fais toujours ça dans mes patch reviews c'est très important de savoir si le child est moins pété ou plus pété donc au niveau du leader on est sur une augmentation de 6% voilà en tout parce que du coup au lieu de 16% sur la JP on monte à 22% nous sur notre version donc ça c'est vraiment bien au niveau des dégâts infligés ensuite on est sur une augmentation mineure donc c'est un dégât en plus au niveau du tap on est sur une augmentation de 5 points de dégâts par rapport à la version JP ensuite au niveau du pourcentage on est exactement pareil c'est 70% de base pour les alliés pétrifiés ensuite le slide alors le slide ça va être intéressant de voir à quel point il a été up du coup donc on affiche 660 dégâts ici on affiche 691 dégâts très intéressant donner une vitesse charge jauge compétence de 30% à 3 alliés aléatoires de 1 à 6 secondes là on a exactement pareil donc c'est 40% là c'est 30% donc là on est sur une augmentation déjà sur le skills de charge on est à 40% au lieu de 30% par rapport à la version JP donc déjà ça c'est craqué ensuite on continue pour les world boss uniquement appliquer sharp blade dégâts de compétence par celui plus 3% multiplié par le nombre d'alliés améliorés enfin de type lumière allant jusqu'à 7 donc ça c'était pour la version JP et nous là on est sur du 10 donc littéralement le chad est vraiment up donc c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça qu'ils aient fait un rééquilibrage puisque du coup les chads là les deux qui font sortir sont beaucoup mieux que sur la version JP donc ensuite on va avoir des nouveaux costumes de spa voilà ça c'est vraiment intéressant ensuite on va descendre donc Medusa j'aime bien personnellement si vous voulez un avis personnel moi j'aime bien il est discret mystérieux il est entre guillemets non pas le contraire d'indécent il reste très classe voilà j'aime beaucoup celui de Luna pareil franchement rien à dire il reste décent du coup pour le contraire d'indécent vous même savez on va avoir une nouvelle Soul Carta alors moi avis personnel cette carte est juste moi je trouve vraiment le dessin stylé quoi je sais pas ce que vous en pensez je connaissais pas trop Luna jusqu'à aujourd'hui mais là le personnage est vraiment bien bien dessiné agréable à regarder agréable à regarder bon voilà c'est pas je parle pas forcément des formes mais plus de la manière dont l'image est faite la conception de l'image la position du personnage ce qu'il veut transmettre etc je trouve qu'elle est assez bien la carte donc voilà alors je lis un peu le chat hello zel mais c'est trop bon ce truc ah tu parlais de quoi je regarde jusqu'à 7 alliés sur la version jusqu'à 10 sur 5 alliés sur la gloire une petite différence en plus le nombre d'alliés ah oui en effet j'avais pas noté ça c'est vrai que là on était alors attendez je regarde ce qu'il dit donc là on est à 7 alliés ici alors je vais enlever la traduction française pour qu'on ait le vrai le vrai truc donc 7 alliés de type lumière et nous ici sur notre version on est à donc ça c'est bien j'ai vu ce que tu fais de me rattraper un peu sur les petits détails on est sur pour 5 alliés de type lumière avec la meilleure attaque pour 2 tours donc ok alors attendez que je regarde bien donc en gros en priorité si j'ai bien compris parce qu'il faut bien comprendre ce soir la sharp blade va sur 5 alliés de type lumière ok ceux qui ont la meilleure attaque donc si vous avez 5 attaquants ils iront sur la meilleure attaque avant sur la version JP ça allait sur 7 alliés là ça va sur 5 alliés qui ont la meilleure attaque donc c'est vraiment mieux parce que du coup c'est ciblé vous voyez ce que je veux dire c'est ceux qui ont le plus d'attaques qui vont profiter de mettre plus de dégâts sur le boss vous voyez ce que je veux dire par contre en fonction du nombre d'alliés dans l'équipe donc si vous avez d'autres lumières qui ont forcément moins d'attaques que les 5 meilleurs attaquants de type lumière et bien eux ils sont juste pris dans l'opération pour multiplier les dégâts de compétences points faibles donc là littéralement si vous avez 10 lumières dans votre équipe de voir boss littéralement vous passez de 3% voilà à 30% déjà juste le slide même pas full maxé en dégâts de compétences points faibles vous passez de 3% à 30% c'est littéralement abusé voilà c'est cheaté le terme voilà franchement c'est cheaté parce que c'est pour les 5 meilleurs attaquants donc du coup au niveau des dégâts ça va saigner voilà si vous avez 5 attaquants dans votre équipe ça va faire très 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 mal voilà même si actuellement dans l'équipe world boss ce world boss ne permet pas non plus de mettre un maximum d'attaquants parce qu'il y a trop de child supports qui sont intéressants voilà merci Jreyfus pour ce petit clin d'oeil ensuite ensuite on poursuit du coup avec la soul carta parce que j'ai pas parlé de l'effet de la soul carta elle est magnifique oui en vrai voilà la carte est vraiment jolie ça je suis d'accord avec toi draconix j'avais même pas remarqué la différence meilleur attaquant on se rattrape l'un l'autre c'est ça mais ouais c'est son slide à luna qui est trop bon ce truc c'est ça le slide est vraiment intéressant il faut pas oublier que son tap aussi est intéressant puisqu'il supprime aussi la pétrification pour deux alliés qui sont pétrifiés donc ça vraiment luna voilà même si j'ai pas l'ouv'light en premier je vais m'occuper de luna et après on verra l'ouv'light dans un futur proche mais j'essaierai de l'avoir je vais faire l'effort de l'avoir sur la période où il y a la bannière quand même je vais pas me foutre de la gueule du monde on va espérer qu'il y ait la bannière parce que j'ai un mauvais pressentiment mais bon à mon avis elle sera là la bannière donc qu'est-ce que fait la soul carta de luna qui est magnifique comme dit comme dit draconix notre cher ami draconix elle nous donne de l'attaque et du critique elle augmente pour les alliés de type lumière l'attaque de points faibles de 10% en warbox donc ça déjà c'est craqué voilà je vous dis direct et en prismatique ça donne 708 et 419 de crit et ça augmente de 12% on attaque de points faibles en warbox donc ça vraiment c'est une soul carta vraiment intéressante pour booster et augmenter les dégâts critiques que vous allez infliger sur le boss parce que ça va faire très très mal littéralement après on sait qu'on a la carte avec changé qui est pas mal pour augmenter l'attaque max donc qui augmente vraiment l'attaque pour faire en sorte que ce soit vraiment les meilleurs attaquants qui est plutôt pas mal mais cette carte là pour les sorts est vraiment intéressante après si je l'ai pas bon je serais un peu triste parce que en vrai j'aimerais bien avoir la carte juste pour la beauté de la carte en fait voilà c'est surtout pour ça rien que pour la beauté de la carte il me faut cette carte dans mon inventaire après si je peux l'utiliser c'est encore mieux donc voilà pour la soul carta ensuite on va avoir des nouvelles missions pass donc je ne verrai pas celles qui sont payantes comme d'habitude on va regarder premium simon limited time mission donc on aura luna garanti voilà donc il y aura 3 missions apparemment il y en aura une pour 5 invoques une pour 10 invoques et une pour 15 invocations faites sur la bannière donc ils ont rajouté une nouvelle mission en plus donc je me demande qu'est-ce que ce sera en compensation du coup c'est intéressant à voir donc ils vont améliorer entre guillemets la mission passe pour la bannière garantie de luna ça c'est bien puisqu'en fait si vous mettez 5 invocations à l'avoir vous allez avoir une récompense du coup dans cette mission c'est plus à partir de 10 maintenant vraiment à partir de 5 déjà si tu l'as pas t'as un truc voilà ça c'est intéressant à partir de 10 si tu l'as toujours pas t'as un autre truc et si au bout de 15 tu l'as toujours pas t'as le perso obligé en fait littéralement pour ceux qui connaissent cette mission vous savez à quoi vous attendre il y a juste une nouvelle étape en plus si vous n'avez pas de chance au bout de 5 il y aura une nouvelle une compensation en plus Matthew Zalem il y a une mission alors ça jamais vu ce genre de mission donc c'est event mission passe donc apparemment c'est une mission spéciale qui va nous permettre de gagner des fragments de miroir magique donc ça pourquoi pas une nouvelle mission qui permet d'avoir des pièces miroir en plus étant donné que moi je suis à 0% en booster à l'heure actuelle où je parle ça peut être intéressant pour moi donc à voir on verra ce que remplira cette mission passe ce que elle nous donnera si elle nous donne que des pièces miroir bon c'est moyen si elle nous donne plus ça peut être intéressant ensuite on aura Davey limited time mission épisode Medusa donc il faudra monter Medusa niveau 50 pour finir cette quête et 66 étoiles pour la finir complètement ensuite on a l'alisa limited time mission donc craft system comme d'habitude pour en fonction du chapitre 2 du nombre de fois que vous faites les chapitres 2 vous allez pouvoir avoir des compos pour le craft system voilà et confiance tu l'auras cette Louv Light moi je pense que ça y est c'est l'heure c'est l'heure d'avoir Louv Light en effet j'ai effusé toujours plus généreux merci Shift F bienvenue à toi Blacksus bienvenue à tout le monde je prédis pour demain je l'aurai en deux fois sur une multi MDR Draconix qui est abonné apparemment aux doubles invocations sur ses bannières moi après 10 avogues je l'ai je pense MDR Planet qui pronostique le nombre de poules qu'il va faire dessus alors moi j'espère l'avoir au bout de 5 fois franchement comme ça il me restera assez de cristaux si jamais il y a une bannière avec Louv Light on va regarder ça du coup là ça parle du débit de passe on s'en fout donc voilà au niveau des bannières on aura une bannière avec Luna très intéressant voilà ça on le sait déjà 1% de chance d'avoir Luna et 2% de chance d'avoir un autre child on aura une bannière mesdames et messieurs je rêve je rêve c'est incroyable ce que je suis en train de dire la bannière Louv Light fait son apparition enfin voilà 1% de chance d'avoir Louv Light 2% de chance d'avoir un autre child ça c'est intéressant bon là ça c'est la bannière classique j'espère qu'il y aura la bannière garantie ça ça va me faire plaisir on va continuer ensuite on aura la bannière 6% comme d'habitude pour avoir un 5 étoiles voilà 6% de chance d'avoir un 5 étoiles voilà c'est pas mal qui est là tout le temps que tu peux faire une fois par jour ensuite on aura la bannière boostée pour Luna où justement vous pouvez faire la mission passe premium Simon là donc vous ne pourrez en faire que 15 par contre tiens ça me remonte en haut à chaque fois ça me saoule ce bug vous allez pouvoir en faire 15 par contre maximum donc là c'est écrit ici voilà après on va avoir la bannière boostée l'ouv'la est incroyable donc ça c'est vraiment incroyable donc par contre elle ne rentre pas dans la mission mission garantie il faudra la sortir une fois que j'ai un exemplaire c'est fini ok donc moi ce que j'espère c'est que quand je pull sur la bannière Luna qu'une fois que j'ai terminé de pull sur la bannière Luna je puisse avoir assez de cristaux pour pull sur la move light parce que sinon je vais être dans un cruel dilemme en fait parce que pour ceux qui ne comprennent pas en fait ce qui se passe pourquoi il fait tout un cinéma pour l'ouv'light l'ouv'light c'est le seul child hors collab sur mon compte qui est grisé en fait ici vous voyez ce que je veux dire donc là c'est avec l'occasion d'être en en merde comment on peut dire ça c'est avec l'occasion de pouvoir dire littéralement j'ai tous les child du jeu hors collab voilà je vais pouvoir dire ça là je ne peux pas le dire mais en free to play j'aurais réussi à avoir si j'arrive à l'avoir voilà dans un futur proche j'espère que je l'aurai d'ici la fin du mois parce que bon la bannière part le 29 septembre donc il faut que je l'ai quand même j'aurais littéralement tous les child du jeu hors collab voilà et ça c'est beau ça c'est magnifique voilà donc on reprend le pass du coup tout le moment un petit message personnel pour cette pour cette bannière voilà Luna et Louve in my pocket c'est ça ensuite on aura une double bannière donc ça littéralement je prends cette bannière une fois que j'aurai récupéré mes deux exemplaires je pense que malheureusement c'est malheureux mais je pense que je vais devoir tenter quelques essais sur cette bannière puisque bon la blue light j'ai un retard monstrueux donc il va falloir que je rattrape ce retard avec cette bannière en sachant bien évidemment qu'il y a d'autres child derrière qui vont être intéressants donc ça va vraiment être un dilemme je pense que je vais me dire voilà un jour j'invoque un jour j'invoque pas un autre jour j'invoque ça va être en fonction de mon nombre de cristaux je verrai déjà si j'arrive à avoir un exemplaire de night et live blue light c'est bon je serai content ça en vrai c'est vraiment secondaire c'est vraiment si j'ai envie de péter un câble je la fais sinon je me calme voilà ensuite on aura la bannière pour les meilleurs child en world boss donc là il parle de hypocrite babel vous savez très bien pourquoi il est considéré comme un meilleur child ensuite on aura ressuscité fray pour ceux qui l'ont pas on aura hildre marié pour ceux qui l'ont pas et on aura lady batori donc batori plante pour ceux qui ne l'ont pas dans cette bannière donc ça c'est intéressant on aura une bannière pour invoquer médusa le world boss avec 1% de la chance de l'avoir et 2% d'avoir un child 5 étoiles on aura également la nouvelle bannière pour avoir la sulcarta la magnifique magnifica sulcarta de luna qui est vraiment jolie franchement je pense que si je devais faire un sondage des meilleures cartes dans le jeu des meilleures sulcarta visuellement graphiquement au niveau du dessin je pense qu'il serait dans le top 3 je pense cette carte donc voilà pour avoir 1% de chance d'avoir la nouvelle sulcarta du coup donc ça c'est cool ensuite dans le magasin on va avoir une nouvelle section donc offre à durée limitée du coup une nouvelle section voilà avec des nouveaux produits donc ça vu que moi je suis un joueur free to play on va malheureusement je ne vais pas y prêter attention comme vous savez moi je rentre dans le shop juste pour récupérer mon pack gratuit dans le shop et après je me casse on va avoir une nouvelle mission Devil Rumble Challenge donc Rumble Challenge donc faire 30 matchs pour avoir des raffineurs des raffineurs d'accessoires plus 3 plus 7 au bout de 60 combats et alors attendez vous avez une boîte pour avoir un raffineur select box donc une boîte avec un raffineur plus 3 une boîte quand vous avez fini 60 combats pour avoir un raffineur plus 7 pour les équipements donc équipements quand je dis équipements c'est accessoires armes armures voilà si vous finissez sans combat enfin si vous jouez sans combat en début de Rumble vous avez une boîte de raffineurs plus 15 ça c'est cool si vous n'avez pas beaucoup si vous n'avez pas beaucoup d'équipements montés ça va être cool pour vous moi ça va c'est plutôt bien niveau équipement ensuite si tu rachètes des tickets pour faire du Devil Rumble une fois tu auras un ticket 3-5 sous le carta ok si tu l'achètes 5 fois tu auras un ticket 4-5 sous le carta ok et si tu l'achètes si tu en achètes 10 fois tu auras 1500 cristaux donc on te rembourse littéralement tes essais pour l'arène et à la fin quand tu as tout fini tu auras une sous le carta summon ticket bon j'aurais préféré un ticket 5 étoiles mais bon que voulez-vous c'est mieux que rien voilà lorsqu'un nouvel nouveau produit est ajouté un point d'exclamation affiché dans le menu appel boutique donc maintenant on va plus avoir un exclamation rouge on va avoir un point d'exclamation vert pour les nouvelles bannières de ce que j'ai compris ok ensuite en dessous j'ai vu une image un peu bizarre free donc ça ça m'intéresse quand je vois le mot free c'est intéressant free summon item purchase available ok donc à mon avis free summon item purchase available ok donc ça c'est un nouveau bouton qui va être mis du coup alors je sais pas s'il sera mis sur l'écran de titre on dirait mais j'ai l'impression que ça ce sera sur l'écran de titre ou dans le magasin peut-être dans le magasin je pense du coup il y aura le truc gratuit donc ça est-ce que c'est le truc que j'achète tout le temps j'ai l'impression que c'est ça percevant je crois que c'est ça en fait ils l'ont passé en gratuit en fait littéralement ils passent de parce que là on paye 1000 god actuellement je vais vous montrer et là ils passent en gratuit en fait donc ça c'est intéressant par contre il n'y aura plus besoin d'aller chercher d'aller chercher comme ça en fait voilà ce pack ici le pack ici je pense qu'il va être ajouté ici ou ici en mode tu peux cliquer et récupérer le truc gratuitement quoi en gros ou alors le mieux à la limite c'est ce qui soit ajouté sur l'écran titre à ce niveau là là où il y a ma souris comme ça au moins tu y penses et tu ne peux pas oublier entre guillemets d'acheter ton truc gratuit parce qu'il y en a plein qui oublient sur le discord j'ai plein de messages tu as combien de cristaux moi actuellement j'ai 22 000 cristaux pile poil voilà pour répondre à ta question désolé pour l'attente vu que je suis sur le patch je n'ai pas trop regardé le chat j'ai l'impression que l'image ne sert qu'à montrer la différence entre le point d'exclamation vert nouveau mais qui coûte quelque chose et le point d'exclamation rouge à faire est gratuit ok je vois ce que tu veux dire pris summon item pour chef ok new summon product quand il y a une nouvelle bannière c'est un point d'exclamation vert et quand il y a un nouveau truc c'est un point d'exclamation rouge voilà en gros c'est ça qu'ils veulent dire j'ai l'impression comme tu dis les bois de chanceuse peuvent l'utiliser en continu donc maintenant ça c'est pour les gens qui récupèrent du coup la today lucky box donc ça doit être ça là ce qu'il y a au dessus si t'en stack un certain nombre tu peux les utiliser plusieurs fois d'un coup en fait ok ça c'est pas mal c'est pas bête ensuite parce que si tu veux stocker et tout ouvrir à un moment au moins c'est plutôt intéressant donc là je regarde ensuite répéter l'utilisation donc là ça montre un exemple et à la fin ça vous affiche toutes les récompenses un peu comme si on faisait des donjons en mode repeat quoi en fait ok une nouvelle fonction on off pour afficher le nom de l'article ajouté à l'inventaire all ah ouais ok il y a un petit bouton qui a été ajouté du coup pour ok ça fait plus ça vous affiche enfin vous allez pouvoir voir légèrement un peu plus d'items dans votre sac en fait avec ce nouveau bouton donc ma foi patch review très rapide on va dire j'ai essayé d'aller vite mais contenu intéressant deux nouveaux chats très 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 intéressant enfin deux nouveaux chats pardon un nouveau chat très intéressant c'est Luna Medusa bon Medusa il va falloir qu'elle fasse ses preuves on verra en pvp si on envoie etc je vous ferai un débrief pour ceux qui suivent mes streams mais en tout cas Luna et Louvelight moi franchement c'est le patch que j'attends depuis très longtemps parce que Luna il faut savoir que c'est d'ailleurs un chat qui est sur le site de Destiny Child parce qu'il y en a qui se demandent peut-être j'ai déjà vu ça quelque part mais c'est vrai qu'on le voyait pas dans le jeu en fait sur le site de Destiny Child Global donc ça c'est le petit bonus pour ceux qui restent sur la vidéo il faut savoir que ce chat en fait est sur l'écran de titre en fait genre là on est sur le site voilà et le chat il arrive enfin je me suis dit mais quand est-ce que le chat il va sortir en fait littéralement et il arrive maintenant et il arrive avec la bannière pour avoir la Louvelight donc je pense que là ça va être ma période Destiny Child-esque vraiment pour finir ce que je n'ai pas fini donc réussir à obtenir Louvelight donc ce sera tout pour ce patch review merci à tous d'avoir visionné je vais regarder un peu le chat rapidement ok rayonnement Mona Tisbee en double sur leur bannière autant faire un combo de 3 MDR Mona Light Tisbee en double ah ouais je les ouvre que par 5 de base ah bah voilà c'est bien Blacksus au moins c'est bien là ça va être pas mal pour toi le free item today le keybox donc ça c'est cool donc voilà pour le bilan si il y en a qui ont des questions sur le world boss qu'est-ce que je dois faire comme équipe n'hésitez pas à regarder ma vidéo et petite mise à jour de la liste parce qu'il y a une mise à jour de la liste il faut que j'en parle quand même pour ceux qui regardent la vidéo il y a eu des changements mineurs donc je vais vous dire c'est quoi les changements mineurs quand même histoire de vous informer c'est littéralement en fait ici ils ont rajouté le goût 3 parce qu'il fait une barrière là ici sachant que je les ai dit les chat barrières c'est pas vraiment important ils ont mis que l'ouv'light était en booster ici voilà maintenant que c'est officiel là ils ont mis que Niriti et Limos font exactement la même chose au niveau du rôle donc si vous avez Niriti il faut pas jouer Limos en fait ça vous libère une place du coup il vaut mieux jouer que Niriti du coup faut pas en mettre deux un suffira largement le leader de Niriti peut être intéressant pour le enfin est intéressant et reste toujours important je pense pour affronter Medusa mais j'ai un doute avec celui de l'ouv'light puisque l'ouv'light réduit la défense de 15% donc en vrai il y a un gros doute qui va se jouer entre est-ce qu'on va continuer la méta esquive d'affaiblissement qui reste littéralement ultra importante ou est-ce qu'on va jouer vraiment on va casser la défense du boss de base avec le leader de l'ouv'light pour ensuite infliger un maximum de dégâts de compétences points faibles avec Luna qui buffera les attaquants et tout donc je pense qu'en vrai peut-être le leader de l'ouv'light moi en l'occurrence dans mon équipe actuelle je pense que je vais devoir jouer par contre Niriti je vais retirer Limos et je remplacerai je remplacerai pour mettre Luna et l'ouv'light puisqu'il y a la bannière donc je vais vous faire un pré-shot vite fait de la mise à jour de mon équipe par rapport à ce qui a été affiché là en gros pour ceux qui ont suivi mon guide donc là c'est petit complément si vous n'avez pas vu je vous invite à regarder la vidéo en gros Limos qui est ici va partir littéralement pour laisser place à Luna ou l'ouv'light mais je pense que ce sera plus l'ouv'light du coup qui sera plus rentable que Limos en sachant que je mettrai quelqu'un de derrière avec plus de vie devant donc là en l'occurrence je pense que c'est peut-être Navy que je vais passer devant Niriti ou Babel ou Tethys je verrais mais en gros le but ce qu'il faut comprendre dans cette équipe c'est que Nimei va partir pour laisser la place à Luna et Limos va partir de cette équipe pour laisser la place à l'ouv'light donc ça c'est la mise à jour de mon équipe et au final on arrivera à un nombre de lumières de je vais compter avec vous 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 et du coup avec Luna qui remplacera certainement Nimei et Limos qui remplacera que l'ouv'light remplacera Limos on arrivera à 10 alliés de type lumière donc la rentabilité de Luna dans cette équipe sera largement rentabilisée vous voyez ce que je veux dire puisqu'on va pouvoir profiter des dégâts de compétences points faibles dessus au maximum donc voilà merci à tous d'avoir regardé ce patch review du début à la fin si ça vous a plu n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube parce que je produis pas mal de contenu sur Destiny Shade pour soutenir la chaîne ça reste important de montrer en s'abonnant à la chaîne n'hésitez pas à chaque vidéo que je sors si ça vous intéresse si vous avez vu que le contenu est intéressant de lâcher le like ça fait extrêmement plaisir et s'il y en a qui veulent vraiment avoir des compléments par rapport à mes vidéos YouTube je vous invite à aller sur ma chaîne Twitch qui est littéralement gratuite également vous pouvez vous abonner me suivre sur Twitch pour le soutien aussi et regarder tout simplement quand vous cliquez sur ma tête vous allez dans vidéos et c'est pareil vous avez les vidéos qui sont sur YouTube ici disponibles de base elles sont créées sur Twitch vous avez des vidéos exclusives genre pour comprendre la méta world boss vous avez une vidéo exclusive ici de 3 heures vous allez comprendre tout sur la manière dont fonctionnent les world boss littéralement donc ça ça peut être intéressant après sinon vous allez la rediff de tous les streams que je fais sur Destiny Child voilà là dernièrement j'ai streamé pas mal de fois donc n'hésitez pas à vous abonner c'est très très important pour le soutien et motiver Zephus à continuer le contenu en français sur Destiny Child donc là je vous fais un inception on va arrêter ça et on va se quitter avec la vidéo annonce de Medusa et Luna allez salut tout le monde et à la prochaine pour de nouvelles aventures à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501